Bonjour à toutes et à tous, ici Vassalongueg et bienvenue sur Fallout 3 épisode 177. Alors comme dit, j'ai tout refait pareil, c'est juste le Nuka Quantum. Tout le Nuka Quantum que j'avais sur moi, je l'ai bazardé et j'ai pas ramassé ceux qu'il y avait présents ici. Parce que Zip ne s'intéresse pas au Nuka Quantum en fait. Et ça m'encombre à poil trop l'inventaire de le trimballer donc je me suis juste débarrassé de ça. Faudra encore que je fasse le tri dans mes armes parce que j'en ai beaucoup et les auto-hash ça m'alourdit énormément. Faudra encore que je fasse ça. Pour l'instant impossible, mais si c'est possible, de trouver du premier coup le coup de bol. On déverrouille le coffre qui est juste en dessous. Je prends ça, je prends les cartouches, je prends les cartouches et voilà. Ce n'était pas des cartouches, c'était des caps mais on prend tout quand même. Hop, le petit Nuka, rien là-dedans. Rien d'autre, rien d'autre. C'était la dernière salle qu'on avait à fouiller, on avait fait tout le reste ensemble de toute façon. Non, il n'y a pas un stylo. Par contre, il y a des mini Nandjardin qui sont absolument adorables. Juste pour le signaler et maintenant on se casse. Il faut encore qu'on fasse le tour de pas mal de choses avant d'aller parler à Hachure. Donc, dépêchons. Dépêchons. Ouais, je pourrais... Coup de poing... Coup de poing, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché ce que c'était mais je pense que c'est juste une version améliorée des points normaux en fait. C'est juste une version améliorée du point américain mais c'est moins intéressant que le coup de poing à pointe. L'éventreuse, elle est moins bonne que la trancheuse. Donc, même si elle ignore les dégâts d'armure en fait, elle ignore les... Elle inflige moins de dégâts que la trancheuse mais elle ignore complètement les résistances aux dégâts. Donc, elle perd sa armure, l'éventreuse. Mais quand même, je vais garder la trancheuse. Du coup, celle-là, je vais la réparer avec ceci. Voilà, et je vais m'équiper de celle-ci pour l'user. Comme ça, je gagne un petit peu de place. Euh, le perforateur, pareil. Ah non, je ne peux pas réparer le perforateur avec l'infiltrateur. Ah, c'est couillon. C'est couillon parce que visuellement, c'est exactement les mêmes. Ouais, d'ailleurs, le perforateur fait moins de dégâts, j'ai l'impression. Hum. Parce qu'il est en meilleur état mais il fait moins de dégâts, c'est curieux. Mais le perforateur est censé être meilleur. En tout cas, il a une meilleure précision. Bon, c'est pas grave. Euh, je suis où ? Je suis sorti, voilà, j'ai fait la petite traversée. C'est tout bon, c'est tout bien. Maintenant, on peut faire le tour de la grande place. Devant le palais d'Achure. Et songer à y entrer. Alors évidemment, moi, je vais en zigzag, je fais le tour pour rien. Mais c'est pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Par là, on y était, tout va bien. D'ailleurs, vu qu'il n'y a plus d'ennemis à... A fortiori, je pourrais remettre mes loques de travailleurs. Je pourrais me rééquiper de vêtements un peu moins lourds pour galoper un peu plus vite. Allez. Euh, après, moi, je dis pas, euh... Se pointer devant Achure avec une armure assistée de tribale, ce serait quand même classe, hein. Plutôt que de se balader avec ça. J'ai rien qui augmente l'agilité. Non, loque d'esclave, c'est pour réparer celle-ci. D'ailleurs, je pourrais la réparer tout de suite, mais vu que ça pèse pas lourd, j'aurais pas grand intérêt à le faire. Euh, rebelle de cuir, non, ça c'est pour le charisme. L'armure de métal, ça me fait quand même perdre, euh... Un en agilité, donc non, les loques de travailleurs, hein. Bon, après, pour être sûr de... Ah, mais si, les loques de travailleurs, ça augmente ma force. Ça reste avantageux de la prendre. Ça me fait monter à 280. Je naisse depuis quand ? Ah oui, c'est parce qu'on est en plein jour. C'est parce qu'on est en plein jour, c'est pour ça que j'ai l'énergie solaire. C'est pour ça que je peux travailler plus. Mais sinon, je suis limité à... 260. 260. J'ai vu comment t'avais gagné ton ticket vers la ville haute. Ne te fais pas d'idées pour autant. Tu restes un bout de viande. T'as juste changé de catégorie de saucisse, c'est tout. C'est vraiment appétissant. Je suis pas de la barbaque, tu verras. Euh, ouais, je vais lui répondre quand même, parce que, bon, lui, il a une très pauvre opinion de lui-même, hein. S'il me dit qu'on a juste changé de catégorie de saucisse, il a une pauvre opinion de lui-même et de ce qu'il fait, hein. Euh, mais, euh, non, je suis pas de la barbaque, tu verras. Au contraire, au fond, nous sommes tous que de la barbaque. Même les meilleurs d'entre nous se font bouffer par les trogues, un jour. Y a pas de honte, c'est comme ça, c'est tout. C'est qu'une affaire de viande. D'accord, bon. Le mec, à mon avis, il a pas assez tapé sur le jet. Il a déjà les yeux complètement rouges, mais c'est pas encore assez pour lui, pour le remettre de bonne humeur. Quoi de neuf ? Ouais, rien d'autre à dire à part ça, c'est pas grave. Euh, j'ai équipé les locs ? Ouais. J'ai la tenue de travailleur, tout va bien. Alors, je suis censé aller par là. J'ai aussi la possibilité, j'ai vu, de récupérer mon matériel. C'est une quête qui est indiquée, c'est une vraie quête, mais euh... Ce que je trouve curieux, c'est que du coup, je devrais... Bah... Le matériel, il est pas censé être dans le casier qui est là. Je sais pas. Ou alors, c'est Midéa qui le possède, mon matériel. Sous-sol de pit, euh, j'y vais maintenant. Powerplant, hmm... On me demandera sans doute d'y aller plus tard. À mon avis, euh... On va m'y amener, vu que c'était un endroit auquel j'aurais pu avoir accès. Haven. Euh... C'est pas le paradis. Le paradis, c'est H-E-A-V-E-N. C'est Haven, pas Haven. C'est pas la même. Ouais, je pourrais aller sur leur échafaudage, quand même, juste pour dire. Petit commentaire, toi ? Salut, Blazai ! Non, t'es juste un raider. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien, et si je me laisse tomber par là, j'ai quand même moyen de sortir, c'est bon. C'est pas, c'est pas un petit coin dans lequel je serais coincé, je veux dire. Bon. Et bah du coup... Allons-y. Alors c'est une structure de métal, c'est très bien, on lui passe dans l'entrejambe. Et du coup, c'est un esclave enchaîné ou quelqu'un qui est en train de se libérer ? A mon avis, c'est juste une statue d'esclave enchaîné. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils aient mis de la chair à l'intérieur. A mon avis, c'est... C'est devenu la dernière demeure de certaines personnes, ce temps de ce machin. Toi, t'es juste un Raiders. Toi aussi. Hop, hop, hop. Je fais tout le tour, hein. Des fois que. Il y a un truc planqué, un truc sympa. Rien du tout... Bon. Et bah... Je sais pas si on va voir Ashur tout de suite. On va sûrement fouiller son palais d'abord. Mais je suis quand même impatient et curieux de savoir ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous tenir comme discours. Rencontrer Ashur à Haven, oui. Oui, oui, oui. Pas besoin de me détailler l'objectif à ce point. Juste me dire, rencontrer Ashur et ensuite me mettre directement à la quête qui mène... Enfin, le marqueur qui mène à lui. Ça aurait suffi. Mais, ouais. Faut pas que je me fasse d'inquiétude par rapport à la récupération de mon matériel. Je... Ce qui traîne dans le casier à l'entrée de pit, je le récupérerai tôt ou tard. De toute façon, ce sera... C'est pas quelque chose qui va m'être enlevé. C'est pas quelque chose que je vais perdre. Normalement. Si c'est possible de le perdre, de le perdre de façon définitive parce que je le récupère pas à un moment clé... Euh... Il y a moyen que je gueule quand même. Il y a moyen que je râle assez fort. Parce que c'est pas censé être normal. Qui c'est qui cause ? T'as rien. Faut le camp d'ici. Mouais. Euh... Non, Hachur, c'est pas l'un d'entre vous. Oh, quel beau visage. Retourne au boulot. Qu'est-ce que tu regardes ? Rien du tout. Je regarde... Je constate juste que vous n'êtes qu'une bande de pillards. Alors, je l'ai pas encore dit. Mais j'y ai quand même songé. C'est bien. C'est un corvée de bof. Le pit a quand même... Un gros avantage. C'est que par rapport à l'ensemble des terres désolées de la capitale, il me propose, le pit, enfin, il me propose de... de parler à des pillards. Alors que, d'habitude, les pillards, ils sont... ouvertement hostiles. C'est... inévitable. Le combat avec eux est toujours inévitable. Là, pour une fois, on me propose de parler avec eux. Alors là, je suis, à la limite, en train de me ranger de leur côté. Ils me considèrent pour l'instant comme l'un des leurs. Parce que je suis un... Enfin, au départ, ils me considéraient comme un esclave. Et vu que j'ai prouvé mon honneur en me battant dans le trou, maintenant, je fais partie de leur gang. De leur famille. En tout cas, c'est comme ça que eux le voient. Mais, euh... C'est quand même bien. C'est quand même sympa. Parce que ça permet de voir comment ils... vivent entre eux. Les pillards. Ça permet de le voir, de le... de le vivre. Plutôt que simplement de... de le regarder d'assez loin. En sachant que dès que tu t'approches trop, tu vas les massacrer les uns après les autres. Alors, il faut que j'entre là-dedans. Oui. Je vais y aller. Juste avant deux secondes. Je m'assure que j'ai tout pris. Qu'est-ce que tu regardes ? Tout ça, pour ça, il faut aller encore en haut. Je n'ai pas ouvert toutes les portes. Tous leurs casiers à tiroirs sont vides. Ils sont vides, vides, vides. Et quand c'est pas vide, ça contient de l'alcool. En très grande quantité. Bon, bah ici, il y en a qui s'amusent. Visiblement. Ils s'amusent tellement que même le matelas a changé de couleur. D'habitude, ils ne sont pas aussi crades. Oui, mais c'est le petit génie de Pete. Mais voilà où. Après, les Raiders de Pete, ils ont quand même cette particularité que j'ai déjà évoquée qui font tourner une industrie. Ce qui est quand même peu commun parce que tous les autres Raiders qu'on trouve dans les terres désolées de la capitale, eux, ils vivent dans une débauche perpétuelle et quand ils ont besoin de quelque chose, ils le prennent à des gens qui ont travaillé pour l'obtenir et ils tuent les personnes en question derrière s'ils ne sont pas assez futés pour les laisser en vie pour pouvoir les piller à nouveau plus tard. Donc voilà. Mais ça reste des pillards. Les Raiders de Pete restent des pillards, c'est-à-dire que c'est un des gars qu'il avait dit plus tôt. Bon ben, ils affrontent des trogues ici mais ils vont aussi piller des caravanes de temps à autre. Bon sang, je préfère te savoir dans notre camp. Voilà. Ce mec-là, ce mec-là, il sait des choses. Il connaît ma réputation. Le Seigneur Hachure va arriver. Attends à l'intérieur, si tu veux. Je te dis que je m'en suis occupé. Je suis à toi. Le temps de maintenir l'ordre et de rendre la justice. Et j'imagine qu'ensuite, il restera qu'à réveiller les morts. Non, mais je soignerai peut-être un infirme d'ici la fin de la semaine. Si j'en ai le temps, bien sûr. Monsieur, Werner a été de nouveau aperçu en ville et les conversations entre esclaves ont augmenté. Travailleurs. Quoi ? On les appelle travailleurs. C'est bon pour le moral. Ça leur rappelle qu'ils pourraient gagner leur liberté un jour. Quel que soit leur nom, ils ont accumulé des armes de fortune. D'accord, d'accord. Mets tes gardes en alerte. Dis-leur de surveiller les gens qui glantent un peu trop dans la ville basse. Et les gardes constamment un œil sur Midéa. S'il doit y avoir du lourd, ça passera forcément pareil. Pour l'instant, j'ai une réunion très importante avec cette personne. Alors s'il se passe quelque chose, utilise l'interphone. Entendu. Bon, la pause est finie. Dégage. D'accord, lui, il n'a pas de conversation, c'est pas grave. Lui, c'est juste un Raiders. Il avait un dialogue très précis juste pour me dire que Hachur allait me recevoir. Moi, j'ai déjà pillé, j'ai déjà pris les caps qui traînaient sur son bureau. Si le mec n'a pas envie que ce soit pris, il n'a qu'à pas laisser traîner son fric partout. C'est une règle de base. Le fric, tu le mets dans une tirelire ou dans un coffre-fort, peu importe, mais tu ne le laisses pas traîner. L'interphone, il est là, ouais. Moi, je termine de visiter, tu me permets. Je regarde comment tu es installé. Rien, 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 rien. Ce lit double, c'est le sien. Le pistolet, je m'en fous. Ouh, un petit... Alors, non, ça, c'est mal vu. Contrôle des tourelles, c'est mal vu. Rien du tout. Mais bon, ils ont un petit... un lit double et un petit lit pour bébé. Parfaitement propre, au passage. Euh, c'est Hachur ? Ouais, il est en train de me chercher, en fait. Ou bien, toi, t'es revenu parce que t'as une info. Non, pas d'info. C'est pas grave. Hachur, j'arrive. Tourne pas en route trop longtemps. T'impatiente pas trop. Je viens. Putain, t'as même des caméras. Wouah. Bonjour, madame. Ordinateur de recherche. Punaise, vous avez même de la recherche, c'est fou. Euh, station, bio-recherche, pit, protocole, crack, jensen, chargé, moniteur bébé, étude trog, recherche, remède. Moniteur bébé. Euh, état du bébé, bien portant. Très bien. Je le vois pas, mais, euh, il y a un bébé. Étude trog. Contagion de la dégénérescence troglodytique. D'accord. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils les appellent trog. Troglodytique. Ok. Recherche du docteur Sandra Kundanika, qui est juste derrière nous. L'épidémie sévissante dans les environs de pit, que j'ai, avec la bonne voix, l'épidémie sévissante dans les environs de pit, que j'ai baptisé contagion de la dégénérescence troglodyte, acronyme CDT, semble avoir pour cause les radiations intenses, mais les toxines et les polluants propres à pit en accroissent la propagation. Toute personne vivant dans les secteurs touchés par la CDT subit des lésions cutanées au terme de quelques semaines d'exposition, qui peuvent disparaître après au moins un mois passé hors des zones en question. Pour de nombreux adultes sains, l'affection ne dépasse pas ce stade. La CDT semble également interagir avec la chimie du cerveau au point d'entraîner divers effets psychologiques, même si la physiologie du sujet demeure saine. Je vais pouvoir recueillir d'autres informations au sujet de ces psychoses avant de tenter d'en énumérer les effets. Ok, donc les Raiders de pit qu'on voit et qui ont une peau dans un état dégueulasse, c'est parce que ils sont malgré tout victimes des radiations et des produits chimiques qu'il y a dans la zone mais c'est réversible. C'est un truc qui peut se soigner assez facilement vu qu'en passant un mois en dehors, t'es complètement guéri. Tu passes un mois à l'extérieur de pit et t'es peinard. Donc ouais, écoute, ils ont qu'à venir aux terres des oeufs de la capitale à Evergreen Mills, il y a d'autres pillards comme eux qui se feraient plaisir de s'amuser avec. Chez environ 20% des adultes, la maladie continue d'évoluer pour entraîner une dégradation des facultés de raisonnement et des capacités motrices au fil des années jusqu'au stade ultime et bestial de Trog. Aucun sujet n'a récupéré d'une dégénérescence complète même si certaines rumeurs continuent à évoquer des Trog ayant conservé des souvenirs personnels et capables de reconnaître les visages de leurs proches. Ouais. Ils sont capables de les reconnaître mais juste assez longtemps pour pas se jeter sur eux et les bouffer tout de suite. Mais voilà, en 30 secondes, c'est fini. Leur instinct bestial reprend le dessus et ils essaient de les bouffer. Le pauvre John John, on l'a sauvé quand même. Plus tragiquement encore, les enfants nés dans les secteurs touchés par la CDT présentent un taux virtuel de dégénérescence de 100% et deviennent souvent féroces dans les semaines suivant leur naissance. Ah ah ! Donc du coup, c'est comme ça qu'apparaissent les féroces mais du coup, les féroces, c'est des gars qui arrivent quand même à rester sains. C'était quoi ton truc, tes pourcentages ? Blablabla, 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 voilà. 20% des adultes, elles continuent d'évoluer. Donc les féroces, c'est des enfants qui sont nés dans les secteurs de la CDT mais qui font partie des 80% qui n'ont pas complètement perdu la boule. Et du coup, les trocs, ça représente quand même juste un cinquième des personnes affectées par la CDT. Et toutes les autres personnes deviennent des féroces à la naissance si elles naissent dans le secteur. Ok. Recherche du remède. Progrès du développement du remède, recherche du docteur, Sandra Kundanika. Les observations sur divers prélèvements laissent supposer que le sujet présente une immunité adaptative naturelle à la mutation de type troc. Il semble en outre que cette immunité s'étende à d'autres maladies induites par les radiations, allant du mal des radiations aux mutations en général telles que celles et la strocommune de la polydactylie du pied. Sixième orteil. Les tentatives visant à isoler ces effets ne progressent que lentement, notamment en raison de la nature délicate et des examens. Des perspectives de réplication existent, mais la nature unique et délicate du sujet impose les plus grandes précautions. Ok. Ok, d'accord. Avant de te parler, je peux... Alors, Medix, non. Je n'ai pas le droit. Le reste, oui. La boîte de soins, non. Lit d'enfant de Marie. Oh ! Ce n'est pas vrai. Il y a un vrai bébé. Il se tordille, il dort. Oui, oui, je suis désolé. Elle s'impatiente. Bonjour, madame. Je ne peux pas vraiment parler en ce moment. Mon mari t'attend ? Ton mari... Hachure ? Ah, d'accord. Vous êtes marié. Très bien. Ben... Du coup, attends. Marie, femme, du coup, c'est le rejeton, j'imagine. Eh ben, toutes mes félicitations, madame. Ouais, j'essaye de l'activer, mais... Bon. Je ne peux rien en faire. Je ne peux rien en faire et on va laisser le bébé dormir. On ne va pas l'emmerder plus que ça. Ah, je suis ruc. Mon boulot dans le trou, 109. Je savais que tu ne faisais pas partie des travailleurs ordinaires. D'où ma question. Qui es-tu ? Et que viens-tu faire dans ma ville ? Alors, j'ai entendu dire que Pete formait une armée, je viens m'engager. C'est compliqué, disons que je viens d'arriver et que je cherche du boulot. Je suis l'archange qui va tous vous buter et libérer les esclaves. Ouais, j'hésite un peu. Je suis censé être en infiltration encore, donc je suis censé partir là-dessus. Ça, ce serait quelque chose d'un peu plus honnête et ça, ce serait clairement la bêtise à ne pas sortir. Mais ouais, j'ai entendu dire que Pete formait une armée et je viens de m'engager. C'est gros quand même comme invention. Je ne suis pas sûr d'avoir la caboche pour m'impliquer tant que ça dans mon infiltration. Donc, ouais, disons que je viens d'arriver et que je cherche du boulot. Je comprends. Nous avons tous un passé et rares sont ceux qui ont des raisons d'en être fiers. Mais tout ça est derrière toi. Pete a une armée puissante, une industrie florissante et aura peut-être bientôt un remède contre les radiations. mais rien n'est parfait et le passé revient parfois nous hanter. Dis-moi, as-tu entendu parler d'un dénommé Werner ? Non, j'avais entendu parler. Pourquoi ? C'est un mensonge et j'ai très peu de chance de m'en sortir. Ça, c'est à peine mieux mais voilà, je l'ai rencontré, il semblait louche alors j'ai passé mon chemin. Donc soit je lui mens et j'ai de très grandes chances de me planter et à mon avis s'il comprend que je suis en train enfin si jamais si jamais je me plante ça veut dire qu'il a remarqué que je lui mentais et à mon avis ça va très mal finir pour moi. Attendez, je peux en savoir plus sur ce qui se passe dans Pete. Oui, c'est lui qui m'a fait entrer ici. D'abord je peux en savoir plus sur ce qui se passe à Pete. Est-ce que j'essaie de lui mentir ou est-ce que... Parce qu'à la limite les deux discours là je peux les tenter et si jamais ça plante ça revient ici. Normalement ça n'aura pas de conséquences. Donc je peux faire ça dans l'ordre, mentir, mentir et si jamais les deux plantent je vais lui dire oui bon d'accord c'est lui qui m'a fait entrer. On va arriver à ça de toute façon si jamais je me plante dans les discours. Mais juste avant, ouais, je me doutais qu'il allait me sortir un discours du style j'ai fait ce qu'il fallait pour que les gens survivent. J'ai monté une industrie, on a fabriqué des munitions. Ça peut te paraître barbare mais c'était la seule solution possible. Le truc qui m'emmerde c'est que les mecs c'est des esclaves. S'ils ne bossent pas tu leur tires dessus et parfois tu les zigouilles juste pour le plaisir. Alors la seule méthode, la seule méthode. Moi j'ai envie de te dire non. Werner je ne sais pas ce qu'il a prévu pour cette ville mais je pense que l'industrie de fabrication des munitions qui est sans doute essentielle à l'ensemble des terres désolées. Ce qui se fait à Pit à mon avis c'est essentiel pour l'ensemble des terres désolées c'est que toutes les munitions qui sont fabriquées viennent de Pit si ça se trouve. Peut-être pas toutes mais une grande partie. Donc non cette industrie je ne dis pas qu'elle est inutile au contraire mais elle pourrait tourner différemment. C'est à dire pas avec des esclaves qui crèvent à la tâche pratiquement. Donc ouais tu bosses sur un remède ça c'est très bien. Enfin Sandra ta femme bosse dessus ça c'est très bien et j'espère que ça continue et j'espère que ce remède sera distribué mais voilà quoi. Voilà je sais pas je sais pas trop quoi en penser je sais pas trop quoi en dire j'ai envie de voir j'ai envie de voir mais là de ce que j'en vois c'est les pillards qui sont c'est les pillards qui sont c'est les pillards qui tiennent les rênes et ce simple fait me dérange parce que vous êtes des pillards et vous vous comportez comme tel derrière bon vous êtes pas dénégrier mais vous utilisez des esclaves donc ça non plus c'est pas top vaudrait mieux que ce soit de vrais travailleurs c'est à dire des mecs qui ont des droits qui peuvent faire des pauses qui ont le droit de se reposer et qui travaillent pas non-stop H24 donc ouais Werner je sais pas comment il ferait tourner l'usine mais simplement en engageant beaucoup plus de gens qui voilà seraient avertis des risques qui recevraient le remède pour pallier au risque du CDT là de la contagion enfin contagion je sais plus quoi mais contagion dégénérescente troglodyte bref si on leur donne le remède contre la CDT pour qu'ils puissent venir travailler ici simplement en engageant plus de monde ça va permettre à tout le monde d'avoir un travail beaucoup plus supportable alors après il faut les ressources pour les nourrir et toutes ces personnes mais ça se fait je veux dire il suffit de ramener des caravanes ou de trouver un coin qui est pas complètement pourri par les radiations et les produits chimiques et ça doit se jouer ça doit se jouer mais ouais il faudrait ramener plus de monde pour que cette industrie tourne sans que ça ne nuise à personne c'est le seul truc en fait sauf que lui du coup il choisit d'engager des esclaves et du coup avec peu de personnes il fait tourner l'industrie pareil et ça requiert moins de nourriture mais je suis pas d'accord je suis pas d'accord l'économie de ressources ne justifie pas la souffrance infligée aux personnes qui travaillent ici l'industrie doit tourner ça c'est un truc qui à mon avis est primordial mais pas de cette façon bon du coup on va tenter on va tenter les deux jamais entendu parler pourquoi vraiment mon second me trahit rejoint les esclaves pour échapper à la justice et toi tu apparaît comme par magie parmi les esclaves de la ville ensuite tu vas prétendre qu'il ne t'a pas demandé de venir me voler bon et ben du coup ça du coup ça a foiré et j'ai pas le droit de retenter les autres dialogues c'est pas grave il m'a fait une offre mais maintenant que j'en sais plus je marche avec vous c'est un truc qui peut marcher oui il dit que la découverte libérera et sauvera les esclaves comment refuser je ne vois pas de quoi vous parler ça ça va clôturer le dialogue et pas de la bonne façon donc écoute ben vu que je me suis grillé tout seul comme un con parce que de toute façon j'avais qu'une maigre chance de réussir et j'ai choisi ben celle où j'en avais encore une moins grande j'aurais dû tenter le 67% plutôt que directement le 30% comme ça si le 67 plante j'aurais dit aucun regret de toute façon le discours à 30% il ne serait pas passé non plus là je me dis que peut-être le discours à 67 ça aurait pu passer et mener à autre chose mais bon tant pis foutu pour foutu il a dit que la découverte libérera et sauvera les esclaves comment refuser ? assez facilement tu peux lui dire non parce qu'il t'a menti cette découverte est un miracle mais pas du genre à libérer les esclaves tout serait beaucoup plus simple si tu oui 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 tu ne me retiens pas mais écoute moi je vais le suivre du coup pas de raison il vient de disparaître trouver le remède dans le palais d'Achure récupérer votre matériel oui d'accord non j'aurais pas dû le suivre en fait moi je voulais le suivre parce que je croyais qu'il l'avait dans sa poche mais mais que dalle parce que c'est vrai que la diversion à la base elle est là pour ça elle est là pour que je puisse m'emparer du remède euh d'accord qu'est-ce qu'elle fait dans votre labo je me fisse je me fisse de votre gosse où est le remède j'ai l'impression que c'est pas le jour de la crèche au travail euh qu'est-ce que fait votre fille au labo en fait c'est à la fois un labo et une crèche si on veut que la petite Marie puisse soigner toute la ville il faut prendre bien soin d'elle euh attendez vous voulez dire qu'il y a une immunité naturelle et qu'elle a une immunité naturelle et transmissible enlever bébé et partir ou partir sans le bébé euh c'est une blague comment un bébé pourrait-il être un remède d'accord alors le remède c'est le bébé dans ce cas je l'emmène merci allez salut euh on va d'abord lui taper la discute mais ouais du coup euh elle parlait du patient de sa nature fragile et du fait qu'il avait une immunité naturelle donc c'est c'est sa fille et bah j'ai envie de dire vous avez un sacré putain de coup de bol parce que si c'est si c'était un enfant des esclaves qui avait eu cette immunité naturelle parce que c'est de la génétique c'est complètement euh un coup de bol de la génétique c'est c'est une mutation les mutations c'est quelque chose qui est aléatoire imprévisible donc vous avez eu du bol que ce soit votre bébé et pas le bébé d'un esclave parce que sinon vous serez peut-être jamais tombé dessus vous aurez peut-être jamais eu la chance de de pouvoir l'étudier euh mais du coup euh elle a une immunité naturelle et transmissible du coup et bien voilà une bonne surprise apparemment Achire et toi êtes les deux seuls autres à vous y connaître un peu en science ici oui il semble que notre fille est une immunité naturelle à toute forme de mutation c'est un véritable miracle je sais encore de déterminer pourquoi mais elle pourrait détenir la clé au problème troc de pitt et peut-être même d'autres mutations vous n'avez pas peur de faire du mal à Marie vous faites des expériences sur votre propre gamine c'est monstrueux je pense que c'est une mère suffisamment aimante et ça se voit avec ses notes elle sait que c'est un bébé que c'est délicat qu'il faut y aller doucement et je pense qu'elle a quand même des instincts maternels donc les expériences qu'elle fait sur sa gamine ça n'a rien de monstrueux ça consiste juste à lui faire une petite piqûre prélever du sang analyser c'est des trucs légers des trucs light alors après les expériences ouais je pense qu'elle récupère des cellules sur sa fille et ensuite elle bombarde de radiations de produits chimiques d'agents mutagènes de tout ce que tu veux les prélèvements tant qu'ils sont encore frais elle ne bombarde pas sa fille sa propre fille directement avec avec toutes sortes de cochonneries pour voir si elle tient le coup donc non je pense que je pense quand même que c'est une scientifique avec suffisamment de droiture et suffisamment d'amour pour pas faire de ce genre d'horreur mais vous n'allez pas faire de perdre du mal à Marie oui oui on va parler de ça on va juste y aller light plutôt que de lui dire c'est monstrueux t'as pas peur de faire du mal à ta fille mais moi ce que je dis ce que je suis en train de réfléchir c'est elle est insensible à toute forme de mutation mais du coup t'as pas peur que ça provoque une un appauvrissement génétique le fait qu'elle résiste à toute forme de mutation ça veut dire que son génome va rester le même tout le temps elle ne va pas évoluer je veux dire l'humanité a évolué depuis 200 ans ses gènes ont changé et c'est pour ça que l'enclave d'ailleurs cherche à exterminer tout le monde je me demande si l'enclave s'est intéressée par ta fille d'ailleurs parce qu'elle est insensible à toute forme de mutation mais ça veut pas dire qu'elle a conservé la pureté génétique d'il y a 200 ans c'est à dire la génétique humaine qui a évolué depuis 200 ans ta fille la possède donc du coup l'enclave elle voit ta fille comme étant une dégénérée comme tous les autres habitants des terres désolées mais ta fille du coup elle va conserver ses 200 ans d'évolution dans des milieux radioactifs mais ça va s'arrêter à partir de maintenant elle n'évoluera plus je sais pas si du coup ça risque pas de dégénérer pour former une nouvelle enclave ou alors au contraire si ça va juste appauvrir le génome humain et causer une dégénérescence et une extinction de l'espèce mais bon à part ça c'est cool ça veut dire que les personnes avec son gène transmissible ne deviendront jamais des ghouls et peut-être seront insensibles aux FEV ça c'est pas sûr mais ouais insensibles aux ghouls ça serait déjà cool mais bon c'est pas grave du coup t'as pas peur de faire du mal à Marie ? Oh non ces tests sont sans aucun danger en fait entre le berceau et son incroyable santé c'est probablement l'enfant le plus en sûreté au monde Achure et moi ne mettrions jamais sa santé en danger et si ça ralentit le développement d'un remède complet eh bien tout le monde attendra d'accord je regrette mais les esclaves n'ont pas le temps d'attendre j'emmène Marie là je suis vraiment face à un dilemme où ouais je si je peux faire quelque chose pour vous aider dites le moi ouais là pour le coup je sais pas si Sandrade je dois la considérer comme une pillarde ou comme une scientifique parce que Achure bon il est à la tête d'une armée de pillards mais il a aussi la fibre scientifique comme elle et du coup comme moi même si moi je suis aidé par les options de dialogue donc Achure ouais Achure je suis tenté de me poser la question est-ce que c'est un pillard qui est vraiment comme les autres ou est-ce que même s'il gère une armée qui est constituée de pillards de la pire espèce Achure mériterait d'être sauvé parce que là moi je suis face au problème du est-ce que je retire Marie à sa mère et à son père qui l'aime et qui la couve du mieux qu'ils peuvent pour fabriquer le remède sans mettre la vie du bébé en danger est-ce que je leur laisse leur fille ou est-ce que je kidnappe leur bébé pour le donner à Werner en sachant que Werner je sais pas ce qu'il va en faire du bébé est-ce qu'il va accélérer la cadence et mettre Marie en danger pour que le remède soit distribué ou est-ce que ou est-ce qu'il va faire les choses bien Werner c'est pas dit parce que moi j'ai envie de libérer les esclaves mais j'ai pas envie de mettre à mal le bébé et de la transformer en orpheline parce que moi si j'emmène Marie j'imagine que Sandra je vais devoir la zigouiller là tout de suite là où elle se tient donc si je peux faire quelque chose pour vous aider dites-le moi c'est gentil mais on a besoin de rien si tu veux vraiment nous aider va voir pourquoi je suis radifié si vite maintenant si tu veux bien m'excuser il me reste un examen à faire avant la sieste de Marie je suis emmerdé je suis emmerdé je suis emmerdé parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie d'abandonner les esclaves mais j'ai pas envie de risquer la vie du bébé donc qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais bordel on m'avait pas prévenu que c'était un bébé si je sais plus il m'avait parlé d'un remède il m'avait parlé d'un remède ouais Werner il m'avait juste dit que le remède c'était quelque chose qui était potentiellement vivant Werner il m'avait quand même vaguement prévenu que le remède c'était quelque chose qui était potentiellement vivant mais mais ouais j'en ai pas j'ai pas eu plus d'infos là-dessus enlever bébé et partir ou partir sans le bébé je sais pas je sais pas comment ça doit se finir en fait je sais pas comment doit se finir le truc fonction de si je prends le bébé ou pas ça m'emmerde ça m'emmerde plus au point parce que j'ai pas envie que les pillards continuent de gérer la zone mais le fait que les pillards ne gèrent plus la zone c'est pas quelque chose qui dépend du bébé je peux laisser le bébé ici et quand même massacrer tous les pillards et libérer les esclaves je pense que partir sans le bébé c'est pas quelque chose qui empêchera la libération des esclaves en tout cas j'espère au pire hop là la petite sauvegarde petite sauvegarde qui va bien avant que je me barre et on va on va voir où est parti Hachur si jamais je me rends compte que ça se termine pas de la façon dont je l'espère et dont je le souhaite et ben je kidnapperai le bébé obtenir de midéa la position de Werner oui euh je dois aller où maintenant exactement carte locale sous-sol de pit les appartements la scierie ville basse oui euh alors soit je passe par la scierie soit je passe par la ville basse si tu veux récupérer le matos ça c'est toujours un truc j'aimerais savoir si les sous-sols de pit je dois m'y rendre maintenant ou si c'est plus tard si on va y venir parce que j'ai la porte à côté de moi si tu veux et ça m'emmerderait de passer à côté quand même oh allez Hachur il a qu'à se il a qu'à se démerder et faire ce qu'il veut midéa de toute façon elle me donnera la position de Werner quand je dirai lui parler elle va il y a peu de chance qu'elle crève entre temps moi je vais explorer les sous-sols de pit j'aurais dû explorer les sous-sols de pit avant d'ailleurs avant d'entrer chez 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 Hachur parce que si je décide de recharger la sauvegarde rapide et de prendre le bébé il y a un établi ici fantastique mais voilà si je décide de changer d'avis et de prendre le bébé parce que ça se termine pas du tout de la façon dont je l'ai espéré cet endroit là va falloir que je le que je le refouille alors tu me disais il y a quelque chose ah c'est planqué derrière non c'est planqué derrière que dalle il n'y a pas de tunnel ici si bon il y en a un il s'amusait à planter les crayons dans tout ce qui va bien ouais il y en a un il est en train de lui il a les lunettes il est en train de gérer le barbuck mais lui hop 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 non j'ai pris un livre et celui-là il est bugué euh 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 d'hiver voilà petit livre abîmé je m'en fous bon apparemment il y a quelque chose à faire par là mais c'est pas encore débloqué donc peut-être plus tard peut-être plus tard peut-être je suis venu trop tôt ici il y a un tunnel une ouverture qui va se débloquer après pour l'instant ben direction la ville basse oh salut toi esclave de pit euh vous êtes hostile envers moi c'est moi qui te pose problème mais euh je suis dans notre camp non ah non c'est parce que j'ai pris le bébé c'est parce que j'ai pas pris le bébé que je puisse attaquer à moi c'est parce que j'ai pas pris le bébé le fait que je sois pas en train de m'enfuir avec euh Marie c'est il me considère comme un ennemi il considère que je les ai trahis maintenant aïe 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 euh ah ouais non je suis en train d'aller dans la mauvaise direction j'ai pas besoin d'aller par la scierie moi je veux que j'aille à la ville basse directement Midea se trouve dans son appartement en toute logique moi je ne le mêle de rien je ne fais que passer hop 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 j'esquive les coups j'esquive les combats je ne m'occupe de personne je fonce voir Midea parce que là les esclaves considèrent que je les ai trahis ce qui m'emmerde mais je désespère pas hop 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 voilà l'appartement alors je suppose que tu as rejoint Hachur et les siens d'autres avant toi ont gagné leur liberté et oublié aussitôt d'où ils venaient je regrette je regrette mais même pour vous libérer pas question que je vole un bébé tu savais que le remède était un bébé ouais je vais pas je vais pas l'engueuler mais d'abord tu savais que c'était un bébé t'aurais pu me prévenir quand même bien sûr que je le savais débile je sais aussi que c'est notre seule chance de trouver un remède et d'obtenir notre liberté s'ils trouvent un remède tu crois qu'ils vont le partager bien sûr que non pourquoi gaspiller des médicaments sur des gens qu'on exploite à mort si t'as envie de vivre dis moi où se cache Werner à part faire quelques cadavres d'esclaves cette émeute ne changera rien j'ai fini de discuter avec toi je sens que je vais recharger la partie parce que ouais j'aurais dû prendre le bébé elle me dit qu'elle était au courant que c'était un bébé elle marque un point en disant que c'est vrai qu'il y a peu de chances que Hachure partage le remède parce que ça reste un pillard malgré tout et comment dire je pense pas que elle c'est vrai que moi je pense à Werner je pense à Werner mais je l'oublie elle dans l'histoire elle c'est une femme elle a peut-être aussi un instinct maternel qui fera que le bébé sera entre de bonnes mains donc ouais j'ai ouais comment dire comment vous expliquer que voilà j'aurais j'aurais pas il y aurait pas eu de risque pour pour Marie en fait c'est juste que Sandra derrière j'aurais dû la buter et ça ça me fait chier parce que c'est elle qui gère le projet et du coup bon Sandra je sais pas si au travers du discours elle aurait pu accepter que j'embarque Marie et qu'elle m'accompagne pour sauver les esclaves je suis pas sûr qu'au travers du discours ça marche donc écoute je vais prendre le bébé par la force et sans la prévenir et on verra ce que ça donne mais dis-moi où se cache Werner quand même on tente le coup bon si ça me permet de me débarrasser de toi va voir du côté du haut fourneau au dépôt cherche une porte sur un toit au sud-ouest il y a une lumière bleue tu ne peux pas la rater mais Werner va te remettre à ta place message de Werner à Midéa ok obtenir de VD on finit avec Werner à part faire quelques cadavres d'esclaves cette hermute ne changera rien il préfère crever pour la liberté qu'en trimant pour les raiders d'accord fais gaffe à toi ouais sans doute juste deux secondes euh le message alors Midéa site localisé et nettoyé pour le paquet faites le expédier à la cabane sous le fourneau dans le dépôt la porte sera dégagée au début des combats et marquée d'un puissant éclairage bleu afin d'éloigner les trogues Archer et sa famille n'auront pas volé ce qui va leur arriver Werner nettoyé pour le paquet bon il parle en code parce qu'il ne faut pas parler du bébé à voix haute il ne faut pas dire que c'est un bébé euh ouais bon euh du coup du coup ouais on va on va recharger hop on va voler le bébé on va voler le bébé et très franchement euh j'en suis pas fier mais euh si si ça ne change rien pour la petite Marie très clairement la seule chose qui m'importe c'est que ça ne change rien pour la petite Marie si Midéa euh s'occupe d'elle comme si c'était sa propre fille avec peut-être Werner dans le rôle du père qui sait on s'en fout mais euh ouais si Marie arrive quand même à avoir au moins une mère si possible un père et une mère euh qui l'aiment et qui prennent soin d'elle si euh ils y vont mollo avec leur recherche pour euh ben pour récupérer le remède si euh si tout se passe bien pour elle et que la seule chose qui change vraiment c'est que ben plutôt que les pillards gardent le remède pour eux tout le monde à l'intérieur de Pete puisse en profiter alors dans ce cas là euh dans ce cas là c'est pour le mieux euh petite Marie la petite Marie dort paisiblement dans son lit soigneusement maillotée et reliée à divers appareils de suivi médical la déplacée risque de causer des problèmes avec sa famille sans blague laisser Marie endormie dans son lit prendre Marie et l'enlever bon ben Sandra je suis sincèrement désolé j'aurais aimé que tu puisses continuer tes recherches et que tu puisses euh élever Marie euh comme il se doit lui fournir une éducation correcte et une enfance heureuse mais euh liberté tu crois que tu vas t'en tirer top top alors attends euh lance pas ça top 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 voilà s'il vous plaît euh les cartouches recherche sur le remède je prends hop euh qu'est-ce ça me dit trop long 6ème orteil ouais c'est un c'est ce qu'on a déjà lu là-dedans bon et ben ouais comme dit vu que maintenant elle est plus là hop je prends tant pis tant pis pour le karma j'ai kidnappé un bébé franchement euh j'ai pas perdu de karma au moment où je l'ai récupéré dans ma poche d'ailleurs fais voir le bébé dans ma poche de quel tronchila poupée bébé hé 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 voilà 5 livres quand même il est pas lourd euh mais ouais 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 j'espère que tout va bien aller pour la petite Marie quand même je préférerais pour l'instant tout va bien personne me tire dessus personne s'énerve moi ça m'arrange j'étais prêt à leur foncer dessus et à tous les défoncer système de contrôle de tourelle coffre fort je pourrais m'occuper de ça quand même hein avant de partir ça on avait dit y'a rien d'utile nulle part rien du tout bon alors on va commencer par ça alors ouais le problème c'est que mon karma il va diminuer à chaque fois que je vais ouvrir l'ordinateur donc j'ai intérêt à trouver le mot de passe euh brosse à dents non euh tous brush alors j'ai le O j'ai le H j'ai rien d'autre non consisting y'en a qu'un seul avec le premier donc ça peut pas être ça euh j'ai le TH avec le premier avec le deuxième j'ai un H et le S yes comme ça j'ai pas enfin c'est surtout moi ce qui m'inquiète c'est de pas perdre mon karma à chaque fois que je réitère l'opération donc c'est pour ça ça m'emmerderait de euh de devoir recommencer 36 fois début de reprogrammation système y'a rien utile racine y'achure euh d'accord reconfiguration paramètre cible euh prudence conseillée déblocage ok euh ouais déblocage sécurité bon ben bon elle est devenue hostile et elle est en train de massacrer tout le monde je prends les infos et je m'en fous de tout ça voilà le karma diminué pour chaque truc que j'ai récupéré mais euh c'est des infos attends attends parce que j'aimerais le réécouter depuis le début quand même test un deux ça a l'air de marcher Marie si tu es là c'est ton père qui te parle Ishmael Achure parfois aussi appelé le seigneur de pite bon j'espère que tu entendras ça dans dix ans assise sur mes genoux saine et sauve pour l'instant je parie que j'ai l'air idiot mais tout ne se passe pas toujours comme on aimerait il y a des tas de dangers y compris ce que ta mère ferait si elle m'entendait parler comme ça et je ne veux pas prendre le risque de te quitter sans que tu saches d'où tu viens ces disques sont là pour te dire qui était vraiment ton père ah ah donc là soit je vais être conforté dans mon choix de d'emmener Marie avec moi au risque que du coup elle ne bénéficie pas de tout ceci soit elle va me faire encore une fois changer d'avis mais moi j'ai l'espoir j'ai quand même l'espoir que idéalement ce que je voudrais idéalement c'est que les esclaves soient libres mais que Achure enfin Sandra maintenant c'est trop tard parce que je l'ai tué mais voilà j'aurais voulu que toute la famille de de Achure puisse avoir une chance de rédemption que tous les pillards que tous les raiders de Pete soient massacrés que les esclaves soient libres mais que Achure et sa petite famille une fois que le remède est bien en place qu'il est viable qu'on peut le produire et le distribuer massivement que Achure et sa famille puissent être bannis de Pete par exemple mais quand même avoir droit à la rédemption mais voilà parce que parce que Achure fait en sorte que les pillards restent des pillards et que les esclaves restent des esclaves parce que Achure maintient cet état là c'est pas préférable Werner je sais pas comment il va s'en comment il va gérer la ville après peut-être qu'on va juste remplacer le mal par un autre mal et qu'on va juste participer à un renouvellement de la boucle mais bon c'est un risque que c'est un risque qu'il faut prendre pour espérer la voir se briser cette boucle donc écoute on je vais essayer de pas m'avoir trop de remords en écoutant les trois derniers et on va livrer quand même Marie à Werner le fléau Marie avant toute chose tu dois savoir que je n'ai pas toujours été le seigneur de Pete avant d'être un roi dieu j'ai été un érudit et un soldat en fait j'ai fait partie de la confrérie de l'acier tu as dû en entendre parler mais tu ignores ce que nous avons fait à cette ville le fléau à notre arrivée Pete n'était qu'un cloaque de trogues de cannibales et pire le commandant nous a ordonné de piller et d'incendier cet endroit Pete abritait des technos utiles mais y rester était du suicide alors quand une explosion m'a enseveli dans la scierie mes frères m'ont cru mort je ne leur en veux pas d'être parti j'en aurais probablement fait autant nous pensions que rien ne pouvait vivre à Pete nous nous trompions vas-y tu m'intéresses Marie tu connais les combats dans l'arène et bien le premier date du jour où je me suis réveillé alors qu'on me sortait d'un tas de décombres au début j'ai cru que c'était mes frères qui me dégageaient mais c'était une récupératrice qui voulait me piquer mon armure elle ne l'a pas eu mais j'ai appris qu'elle faisait partie d'une bande ils faisaient des raids pour prendre des trucs à la scierie et ça m'a donné une idée nous n'avions jamais vu d'acierie fonctionnant toujours dans un monde moribond c'était une occasion de reconstruire et ça c'était sans prix les récupérateurs m'ont pris pour un dieu avec ce que j'avais appris à la confrérie le reste a été facile nous avons commencé à bâtir une ville alors jusque là j'ai envie de dire tout va bien le problème c'est la façon dont il a bâti cette ville parce que c'est devenu c'est des récupérateurs je sais pas s'il mélange les termes récupérateurs et pillards très franchement je sais pas s'il les mélange mais s'il ne les mélange pas au départ c'était juste des récupérateurs et Hachur les a transformés en pillards et en tortionnaires parce que derrière il a du coup demandé à ce que des esclaves soient acheminés jusqu'ici pour faire tourner la scierie plutôt que ben comme je l'ai déjà dit ben employés de vrais travailleurs c'est à dire des mecs qui sont suffisamment nombreux pour que le machin puisse tourner non-stop si jamais c'est vraiment indispensable de le faire tourner non-stop mais sans que personne ne crève à la tâche et que la nouvelle s'est répandue la ville s'est mise à grandir vite quand des raiders attaquaient je tuais le chef et recrutais les autres il le fallait avec la maladie et bien les naissances il a fallu recruter avec la croissance la scierie a réclamé plus d'ouvriers et oui ça signifiait recruter des travailleurs par la force je n'en suis pas fier mais c'était le seul moyen pour s'alimenter et se défendre et ça ne pouvait être que temporaire jusqu'à ce que quelqu'un trouve un remède contre l'épidémie Sandra et moi y avons travaillé jour et nuit et au terme d'une nuit de travail particulièrement longue nous l'avons trouvé ce remède est en toi Marie en ce moment nous faisons tout notre possible pour faire profiter la ville de ce don sans te mettre en danger bien entendu lorsque tu auras l'âge d'entendre ceci tu seras une héroïne félicitations Marie tu nous as tous sauvés j'en étais sûr et je me sens mal je me sens un tout petit peu mal comment je vais vous dire ça comment je vais expliquer ça le truc il faudrait finir l'épisode aussi le truc c'est que Hachure Hachure il fait ce qu'il fait mais c'est censé s'arrêter bientôt d'après ce qu'il est en train de dire là ça doit s'arrêter à un moment donné dès que le remède est au point il est censé le distribuer à tout le monde mais ouais est-ce qu'il va le faire est-ce que c'est sûr c'est pas dit ça m'emmerde ça m'emmerde au plus haut point Hachure faisait partie de la confrérie il a fait des choses qu'il était contrainte de faire par contre qu'il soit obligé d'engager des travailleurs par la force c'est un truc que je trouve quand même un petit peu exagéré parce que du coup les mecs qui vivent dans Pete bon ben eux ils vont continuer de travailler c'est juste que maintenant ils auront l'impression d'être libres de plus être esclaves ils veulent bien travailler c'est juste que on leur a pas léché le choix au début mais maintenant vu qu'il faudra continuer ils continueront même une fois qu'ils seront libres donc c'est emmerdant je trouve ça légèrement emmerdant l'autre truc c'est que ouais bon ben du coup c'était trop risqué d'avoir des enfants parce que les enfants qui naissent ici à Pete deviennent irrémédiablement des féroces ou des trogues une fois qu'ils grandissent ils deviennent contaminés dès la naissance pourtant Hachure et Sandra ils ont quand même fait un bébé et le seul bébé qu'ils ont eu Marie ils ont eu la chance de constater que ben en fait elle était immunisée à la CDT donc ouais j'ai envie de dire gros coup de bol pour Hachure et Sandra vraiment gros 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 coup de bol pour le coup ils savent qu'il faut pas faire de bébé ils en ont fait un quand même et putain c'est l'enfant miracle ils ont eu du bol ils ont eu un bol monstrueux hé tu croyais pouvoir te cacher ah voilà quand même je m'asseoir une seconde apporter le bébé à Midéa ok maintenant le machin le message est apparu casque de responsable non psycho cartouche voilà je prends le steelback je le prends et tu as mon gars les cartouches voilà garde locale tac l'eau purifiée et ça suffit à ce que mon coeur ne batte plus dans mes oreilles ça me convient la tourelle elle est là il n'y a rien d'autre euh ouais j'ai pas fouillé dans le bureau hop je prends ça euh mais voilà ça m'emmerde un peu quand même ça m'emmerde un petit peu de priver euh Marie de ses parents biologiques moi j'espère vraiment que Midéa va s'occuper d'elle euh correctement mais ouais c'est dur en fait c'est vraiment dur de savoir Midéa elle marque un point en disant c'est des raiders est-ce qu'ils vont vraiment garder euh le remède pour eux Hachur Hachur il dit pas s'ils vont garder le remède pour eux ou pas hein Hachur à mon avis vu comme il est parti euh le remède peut-être qu'il le distribuera aux esclaves peut-être mais ils resteront des esclaves et travailleront dans des conditions misérables vu comme c'est parti euh il y aura toujours des esclaves tempites donc euh que le remède soit distribué aux esclaves ou pas ils resteront des esclaves et ils resteront traités comme comme des morceaux de viande donc euh non non je pense que je pense que c'est quand même le bon choix que de que de libérer les esclaves même si ça veut dire que Marie est privée de ses parents biologiques et que du coup elle doit elle doit se faire adopter par Midea mais Midea sans déconner euh je lui placerai un flinque sur la tempe jusqu'à la fin de séjour s'il le faut mais je veux qu'elle s'occupe de Marie comme si c'était sa propre fille euh et qu'elle s'occupe bien d'elle qu'elle lui fournisse une éducation et tout ce qui va bien bon ça c'est fait capsule cartouche les autres ils sont là-haut ou ils sont en bas c'était rapide tac euh t'as un minigun oui mais bon ben voilà je m'en fous pour l'instant voilà bon donc on a kidnappé le bébé on a tué sa mère il reste plus qu'à tuer son père et ça attendra le prochain épisode allez ciao bonsoir là à Sous-titrage ST' 501